Attention, l'écran des jeunes, attention, 5 secondes, 5, 4, 3, 2, 1. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à l'écran des jeunes. Nous nous excusons de tout ce brouhaha, mais je me garderais bien d'apaiser l'excitation générale. J'y vois au contraire une signification toute particulière, car nous nous apprêtons à recevoir dans quelques instants un ami qui demeure lié à la fondation même de notre club. Avant de saluer, comme il convient, l'arrivée imminente de notre hôte, nous allons nous rendre au local de la fusée, où se joue actuellement le sort du projet qui doit nous permettre, en juin 62, d'effectuer une expérience dans l'espace. On se souvient qu'il y a deux semaines, nos recherches avaient été tragiquement interrompues et nos chercheurs se remettent à peine du choc produit, non pas par un comportement imprévu des substances chimiques, mais par une lettre d'un fonctionnaire d'Ottawa qui se dit inspecteur des explosifs. Sans jeu de mots, cette lettre a eu l'effet d'une bombe. Votre sympathie vous porte naturellement, j'en suis sûr, vers les victimes du premier projectile canadien à long rayon d'action. Aussi, je vous invite à me suivre au local de la fusée. La lettre de M. Kimball ne nous laisse aucune alternative. Il est strictement défendu de faire, sans autorisation gouvernementale, des expériences sur les matières exposées. Quant à moi, je partage la profonde déception de l'équipe des carburants solides. Si on ne permet pas de poursuivre nos recherches, il ne reste plus qu'à retourner nos joies d'enfants. La technique a aussi sa rigueur et sa vérité. Il n'y a pas de moyen fantaisiste de réaliser une expérience scientifique sérieuse. On me demande de construire un appareil capable de porter un instrument scientifique à une très haute altitude et de le ramener au sol intact. Nous pensions au début de pouvoir utiliser les moyens de proposition traditionnels des avions miniatures. Nous avons vite changé d'idée. Les moteurs à pistons, tels que celui-ci, n'ont jamais assez de force pour transporter l'énorme quantité de carburant nécessaire pour atteindre l'altitude voulue. Tant qu'aux moteurs miniatures à réaction, tels que le ramjet, que nous avons déjà expérimenté, ils n'ont aucune efficacité réelle, sauf sans doute celle de faire beaucoup de bruit. Donc, sans un moyen de propulsion proportionné à l'objectif visé par Jean, je ne peux pas relever ce défi technique. On ne peut quand même pas tuer une loutarde avec une balle de tennis. C'est pourquoi je pense que l'aide de M. Kimball enlève à notre projet son intérêt technique et son intérêt tout court. Moi, je suis d'accord avec Gilles. Nous avons fondé le Club de l'écran des jeunes parce que nous voulions sortir de l'infantilisme. Nous en avions assez du régime des Jardins Bleus. Je pense que pour que le club garde son sens, il faut que chacun de nos projets conserve rigoureusement son caractère d'authenticité. Je n'aurais pas fait le voyage de la rue Perde dans d'autres conditions. Si nous n'avions pas pu couper vraiment tout lien avec la civilisation, sauter de vraies rapides, même très dangereux, souffrir véritablement de la faim et fraterniser avec des Indiens réels, à quoi bon alors essayer de sortir de nos manuels? Cette chance que j'ai eue de me confronter avec la réalité, je voudrais qu'elle soit aussi donnée aux autres sections du club. Écoutez, je comprends votre amertume et votre déception. Sans vouloir dramatiser la situation, je ne cacherais pas que la aide de M. Kimball risque de nous acculer à une grave impasse, car il y a dans le projet de la fusée un obstacle quasi infranchissable dans les autres projets sur Texan. Il n'y a pas de loi qui empêche les jeunes de faire du théâtre, des scrims, du cinéma, etc. Est-ce que c'est-à-dire qu'il faut se résigner et abandonner la partie? Il n'en est pas question, nous ne pouvons plus. Lorsque nous avons lancé le projet, les réactions pourtant enthousiastes, mais la nouvelle s'est vite répandue à travers toute la province. On peut même dire que parmi tous nos projets, c'est celui qui a créé la plus forte impression. Aussi, notre fusée est donc devenu un symbole, celui des aspirations de notre club et des milliers de jeunes qu'il représente. Au début, lorsque nous avons lancé le projet, celui-ci n'a comporté pour nous qu'un défi technique. Nous ne pensions pas subir à brève échéance des brimades intempestibles d'un fonctionnaire fédéral au brelon. Il y a maintenant l'aspect légal, il y aura peut-être prochainement l'aspect politique de notre fusée, qui s'est peut-être diplomatique ou électorale. Je pense parfois que les adultes manquent d'esprit de concentration. Ils ne sont pas capables de faire une chose à la fois. Je me demande ce que la Baltique vient faire dans une expérience scientifique. Je l'ignore moi aussi, mais c'est comme ça. Il faut donc s'attaquer à une tâche beaucoup plus complexe et beaucoup plus ardue que nous l'avions prévue. Pour vaincre, il faudra engager dans le combat toutes les ressources du club. Nous avons des centaines d'amis adultes qui pourraient nous aider à démailler tous ces problèmes complexes. Il y a sûrement une formule de compromis où les risques sont minimisés, sans pour cela que nous soyons réduits au rôle de spectateur passif. Nous pouvons aussi compter sur l'appui des milliers de membres du club dans tout le pays, ce qui ajoutera sûrement du poids aux débarges que nous devrons faire auprès des autorités gouvernementales. Et lorsque notre fusée prennera son ascension, ce sera une victoire importante pour toute la jeunesse. Elle ouvrira alors la voie à d'autres victoires non moins stratégiques dans tous les domaines de l'activité des jeunes. Excusez-moi, mais il faut que je retourne au foyer pour recevoir notre invité. Je te rejoue dans un instant. Mais en pratique, qu'allons-nous faire? Nous allons suspendre temporairement les recherches sur carburant solide. Mais nous continuons à mettre au point le modèle de notre avion fusée en poursuivant les exercices de vol avec moteur et hélices. Pendant ce temps, nous allons préparer notre réponse à M. Kimball. À ce sujet, j'espère terminer très bientôt une compilation d'une abondante documentation sur tous les jeunes qui lancent des fusées à carburant solide aux États-Unis et en France avec la collaboration de l'armée. Mais nous reparlons tout cela plus tard, il faut que nous allions rejoindre notre invité. ... M. Filteau, les circonstances difficiles permettent parfois à l'amitié de s'exprimer d'une façon privilégiée. Il suffit alors de laisser parler son cœur sans s'embâge et sans détour. En vous accueillant parmi nous ici ce soir, il nous souvient de vous avoir toujours retrouvés au moment critique de la courte histoire du club. Nous nous reportons, non sans nostalgie, à notre premier enthousiasme, à cette ferveur qui présida la fondation du club. L'entreprise pouvait alors paraître chimérique, aux yeux avertis de certains adultes désabusés. Mais vous nous avez reçus avec chaleur. Vous nous avez écoutés sans sourire narquois, et le plus simplement du monde, vous nous avez ouvert les portes de ce qui nous paraissait comme un empire prestigieux, celui des ondes de la télévision. Grâce à vous, notre rêve s'est réalisé. L'antenne de CFCM TV a amplifié notre voix, et nous avons pu communiquer avec des centaines et des centaines de jeunes de notre âge. Grâce à cette puissance de communication, notre club s'est développé pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Nous sommes conscients d'avoir peut-être abusé de votre hospitalité, d'avoir sollicité trop souvent le privilège d'utiliser les services du poste dont vous êtes le directeur. Mais nous ne sommes pas venus à bout de votre patience. Vous avez même poussé la condescendance à nous faciliter l'accès à toute la chaîne des postes privés de télévision de la province de Québec. Et pourtant, il vous aurait été si facile de nous dire que la télévision est une chose trop complexe pour les jeunes. Vous auriez pu aisément trouver une loi qui défend au moins de 16 ans de s'exprimer sur le petit écran. Et comme bien des adultes, vous vous seriez assuré une retraite dorée, bien à l'abri des incartades d'une jeunesse inquiète. Mais vous avez choisi au contraire de sacrifier votre tranquillité en épousant nos préoccupations. Et nous sommes en mesure, aujourd'hui, d'apprécier le dynamisme de votre geste à l'heure où notre enthousiasme se heurte à des attitudes moins généreuses de la part d'adultes fermés et hostiles à toute initiative des jeunes. C'est pourquoi nous sommes heureux de vous citer à l'heure, à l'ordre du jour, et de vous donner la plus haute décoration du club en témoignage de votre foi inébranlable en la jeunesse. Mes chers amis, je vous remercie beaucoup pour cette décoration qui est un objet d'art vraiment magnifique. Je vous félicite de votre bon goût. Si je ne l'accepte, ce n'est pas parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup de mérite personnel, c'est uniquement parce que je comprends que vous voulez, à travers ma personne, remercier et rendre hommage aux autorités de la Télévision de Québec et également aux dirigeants des autres postes privés qui vous ont aidés et qui vous ont permis de lancer votre club de l'écran des jeunes. Lorsque vous êtes venus nous trouver pour nous demander de vous faciliter l'accès des zones, nous avions vraiment quelques inquiétudes et nous ne savions pas exactement de quelle façon vous étiez pour vous comporter devant la caméra. Il nous a fallu nous rendre compte après votre première expérience que nous n'avions pas raison du tout de nous inquiéter et nous n'avons eu qu'à nous féliciter par la suite de vous avoir aidés. Et si c'était à refaire, je pense que nous n'aurions absolument aucune hésitation à vous aider, à vous accorder la même collaboration, le même support et le même appui. Il me reste à vous souhaiter le plus franc succès dans vos activités futures, vous féliciter pour le travail déjà accompli et vous dire enfin que vous pouvez nous mettre en contribution aussi souvent que vous jugerez à propos de le faire. Je vous remercie infiniment. Monsieur Viltot, vos paroles confirment le sens profond que nous attachons à la décoration que nous avons remise ce soir. Et pour ne pas troubler par trop de solennité votre visite parmi nous, je souhaite que vous retrouviez promptement l'atmosphère familière des réunions au foyer du club. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La remise de la plus haute décoration du club nous invite toujours à faire le point et à nous interroger sur les progrès accomplis depuis sa fondation. Je ne vois rien de plus significatif que de nous reporter à notre volumineux courrier qui augmente de jour en jour. Transportons-nous donc à notre bureau de poste. Nous désirons rappeler que pour devenir membre du club de l'écran des jeunes, il suffit de nous écrire en mentionnant votre nom, votre âge et votre adresse. Ceux qui nous écrivent et qui sont déjà membres du club doivent indiquer leur numéro de carte de membre. Nous remercions nos correspondants pour leurs suggestions. Voici maintenant la liste des gagnants de la semaine dernière. Odette Pépin, 5145 de Surbien, Montréal 36, Claire Journeau, Lillet, Comté-Lillet, Annette Comeau, Free Grand, Nouveau-Brunswick, Nicole Sabourin, Saint-Félix-Dalquin, Abitibi, et Marie-J. Riel, 583, Notre-Dame-Gatineau-Mills, gagnent les cinq métiers à tisser. Robert Cazon, 195, Sainte-Marthe, Cap-de-la-Madeleine, Jean-Drelette, 640, rue Château-Guey-Québec, Marcel Boucher, 674, rue de l'Île-Chicoutimi-Nord, Pierre Boisclair, Asbestos, Jean-Louis Gravel, Saint-Jean-Vianney, Comté-Lapointe, gagnent les cinq jeux d'imprimerie. Maurice Gagnon, case postale, 494, Chandler, Comté-Gaspé, et Gaston Bois, rue Doucet, La Malbaie, Comté-Charlevoix, gagnent les deux télescopes. Alain Couture, 665, Pidou, Saint-Charles-Dramonville, gagnent la montre bracelet pour garçons. Mireille Pelletier, rue Bouchard, Saint-Pascal, Comté-Kamouraska, gagnent la montre bracelet pour jeunes filles. Pour être éligible au concours de cette semaine, nous vous demandons de dessiner l'écussure de l'écran des jeunes que notre émission vous a appris à connaître. Voici ce que nous vous offrons cette semaine. Cinq ensembles d'expérimentation sur le spectroscope, deux crayons à pyrogravure, un microscope, un télescope, un laboratoire miniature de chimie, une montre bracelet pour garçons et une montre bracelet pour jeunes filles. Nous vous rappelons que pour être éligible au concours, il suffit de nous faire parvenir votre dessin de l'écution de l'écran des jeunes. Notez bien l'adresse, l'écran des jeunes, Société Radio-Canada, case postale 6000, Montréal. Nous avons retrouvé, fixée sur la pellicule, l'atmosphère chaleureuse d'une rencontre avec Georges Brassens. Nous avons été très touchés par la profonde humanité de ce poète authentique. Et c'est avec fierté que nous vous invitons à revivre avec vous ce soir ce moment d'intimité avec Georges Brassens. Monsieur Brassens, nous qui découvrons cette année à l'école des poètes du Moyen Âge, nous trouvons que vous avez une ressemblance avec Villon. Est-ce que vous avez vraiment subi l'influence de ce grand poète? Oh, je l'ai forcément subi. Je l'ai beaucoup lu pendant des années et des années. Depuis votre âge, je l'ai connu à votre âge. Je l'ai beaucoup aimé. Et alors j'ai dû sans doute lui piquer quelque chose et le mettre dans mes chansons. Monsieur Brassens, pourquoi aimez-vous voir entre vous et Félix Leclerc des ressemblances, puisque ça nous semblait tellement différent? Oui, parce que j'ai dit que j'avais beaucoup d'amitié et d'admiration pour Félix Leclerc, mais je n'ai jamais dit qu'on avait une ressemblance. Je pense que justement, on est tout à fait opposés, puisqu'on n'a pas du tout la même conception de la vie, de l'amour, mais on est des amis surtout. C'est surtout ça, ce n'est jamais moi qui ai dit ça. J'ai dit que j'aimais beaucoup Félix Leclerc, que j'avais beaucoup d'admiration pour lui et qu'il m'avait aidé à passer en public à cause précisément de son dénuement, de son dénuement, de ce côté dépouillé, cette façon de chanter sans artifice, façon de chanter contraire à tout ce qu'on avait fait jusqu'alors. Et c'est ce qui m'a permis sans doute d'arriver en scène et d'être accepté, parce qu'on avait accepté un Félix Leclerc qui ne faisait pas le guignol, on a accepté aussi Brassens à ce moment-là. D'ailleurs, en France, à mes débuts, ce sont les critiques de journaux qui ont dit un type qui s'élance sur les brisés dans la lignée de Félix Leclerc, c'est Brassens. Mais ce n'est pas moi qui ai dit ça. Est-ce que vous aimez interpréter vous-même vos chansons et vous souciez-vous d'interprétations que les autres peuvent en faire? Maintenant, j'ai pris goût au début, je n'aimais pas tellement interpréter mes chansons parce que d'abord, je n'étais pas fait pour ça, je ne me croyais pas fait pour ça et ça me gênait beaucoup d'aller devant le public et chanter mes chansons. Puis après, comme peu de gens m'ont interprété, je me suis mis à les interpréter moi-même et j'ai fini par y prendre goût. Il me semble que la façon mauvaise que j'ai de chanter mes chansons leur convient très bien. C'est-à-dire sans artifice, comme si vous vous chantiez, comme si un type dans la rue se mettait à chanter une chanson. Enfin, que ce soit un homme qui chante et non pas un artiste. un type qui ne sait pas tellement chanter. Et pour ce qui est de l'interprétation des autres, il y en a qui me massacrent mes chansons et puis d'autres qui les défendent. Bien ça. Nous admirons beaucoup cette manière que vous avez de vous détacher de la chanson devant le public. J'essaie de la mettre en avant. Je ne veux pas qu'on pense à moi, je veux qu'on m'oublie. Vous voyez, la chanson, je fais exactement le contraire de ce que fait un interprète. Un interprète est obligé, il est obligé de se mettre en avant de la chanson. La chanson n'est pas de lui. Il est obligé de faire quelque chose en scène, vous voyez, pour légitimer sa présence. Alors moi, c'est tout le contraire. Je veux amener ma chanson en scène et m'abriter derrière elle. C'est pour cette raison que je ne remets pas les bras, que je ne me roule pas par terre, que je ne pleure pas. Vous admirez beaucoup ça chez vous. Moi, j'aime bien cette façon de chanter quand elle est chez les autres. Moi, je ne me connais pas très bien. Je ne me suis jamais vue. Sous la santé et la truculence de vos chansons, sommes-nous justifiés de trouver un peu de tristesse? Oui, il y a une petite tristesse romantique aussi, sans doute, une petite tristesse que j'ai dû voler aussi aux autres auteurs que j'ai lus. Et puis, une tristesse qui doit être assez naturelle dans le monde actuel, qui n'est pas tellement éjouissant. Heureusement pour vous, vous ne l'avez pas encore vue tel qu'il est, mais enfin, il n'est pas très marrant. Quand on arrive, quand on a passé le service militaire, on commence déjà à être pris par une grande tristesse. Et même pendant le service militaire. Ça commence même là. M. Brassens, nous savons que l'endroit n'est pas très propice pour l'interprétation d'une chanson, mais nous aimerions beaucoup entendre le petit cheval de bain, spécialement pour tous les jeunes canadiens. Eh bien, spécialement pour tous les jeunes canadiens. Voici le petit cheval. Le petit cheval dans le mauvais temps Qu'il avait long du courage C'était un petit cheval blanc Tous derrière, tous derrière C'était un petit cheval blanc Tout derrière et lui, devant Il n'y avait jamais de beau temps Dans ce pauvre paysage Il n'y avait jamais de printemps Ni derrière, ni derrière Il n'y avait jamais de beau temps Ni derrière, ni devant Mais toujours, il était content Menant les gars du village À travers la pluie noire des champs Tous derrière, tous derrière À travers la pluie noire des champs Tous derrière et lui, devant Sa voiture, à travers la pluie noire des champs Sa voiture allait poursuivant Sa belle petite queue sauvage C'est alors qu'il était content Tous derrière, tous derrière C'est alors qu'il était content Tous derrière et lui, devant Mais un jour, dans le mauvais temps Un jour, dans le mauvais temps Un jour, qu'il était si sage Il est mort par un éclair blanc Tout derrière, tous derrière eux Il est mort par un éclair blanc Tout derrière et lui, devant Il est mort sans voir le beau temps Il est mort sans voir le beau temps Qu'il avait donc du courage Il est mort sans voir le printemps Ni derrière, ni derrière Il est mort sans voir le beau temps Ni derrière, ni devant Nous vous remercions beaucoup, M. Brassin d'avoir bien voulu chanter pour nous C'est rien, c'était très bon Notre équipe de judo semble avoir soulevé Auprès de nos téléspectateurs Un très grand enthousiasme Et on nous demande chaque jour Par de nombreuses lettres De présenter les autres étapes De l'entraînement de nos judokans Pour ne pas tarder davantage À satisfaire les adeptes De ce sport oriental Passons immédiatement À notre salle de judo On va là On va là On va là Sous-titrage MFP. 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 ... 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